ah les nouvelles ne sont pas du tout bonnes pour l'un des anciens ministres du cnrd du gouvernement des choux de bernard gomou ah oui ah oui ça on vous l'avait annoncé charles wright les choses ça ne tourne pas bien pour charles wright vous savez il a été remplacé et chaque département on parle de passation de pouvoir vous avez vu pour les autres départements vous avez vu les autres ministères les ministres entrant et les ministres sortant jusqu'à présent pour charles wright et vous avez entendu parfum de détournement c'est une chose il y a eu des marchés oui sous le temps de charles wright la rénovation de la maison centrale un peu partout où il est passé sur le tabu du territoire ils ont signé des contrats pour faire des marchés maintenant le nouveau ministre entrant on doit tout éclaircir devant lui pour dévoiler ce qu'on a trouvé les contrats qui ont été signés l'argent qui est sorti mais jusqu'à présent pour le cas de charles wright et le ministre rentrant c'est bloqué et il ya des gens autour de dembouya qui veulent aussi faire la peau à charles wright la dernière fois je vous parlez lui son plan de déstabiliser certains et il ya des gens autour aussi de dembouya qui veulent aussi faire la peau à charles wright on veut l'enfermer et ils veulent tout faire pour l'enfermer vous avez tous vu à l'atelier les autres départements ministériels ils ont déjà fini de signer ils ont fini de signer les papiers passations pas de bruit mais il ya des gens aussi autour de mamadi qui veulent aussi noyer charles wright genre en quelque sorte j'avais du karma karma ça devient un jeu d'intérêt conflit d'intérêt conflit d'intérêt entre eux là bas comme vous savez moi j'avais dit j'ai dit ces gens là ils vont se bouffer entre eux ils vont se humilier entre eux actuellement les gens autour de mamadi dumbouya ils ont barré la route les gens autour du poutchis dumbouya ils ont barré la route charles qui était est le bonhomme l'homme a tout fait de mamadi dumbouya monsieur l'injection voilà poursuite gauche droite alors lui aujourd'hui il n'a pas accès depuis que le gouvernement a été mis en place lui son pouvoir est presque tombé vous savez que ça l'a été recondurant vous savez que ça la dernière minute que charles son nom a été retiré que mamadi allait maintenant que voilà des gens ont dit ah si tu le remets nanani nanana nanana mamadi a enlevé son nom mais depuis lors le des vautours autour du bandit mamadi dumbouya sont en train aussi de mettre du sabre dans la tchèque de charles wright ah oui il veut tout fait pour la bon il veut tout fait pour l'emprisonner parce que en quelque sorte c'est un règlement de cause tu me fais je te fais c'est ce qui est autour tu me fais je te fais mais charles tu sais vous savez on avait dit ça à charles ici il n'a pas compris on avait dit à chan mais voici à la prison à nata je ne ris pas pour quelqu'un même mon ennemi mais pour charles wright je vais rire seulement une c'est-à-dire une seconde je vais rire quand même une seconde c'est à dire le malheur qu'il est arrivé même moi je me suis senti mal à l'aise mais charles qui aime tellement mettre les gens en prison si on lui met cette fois ci en prison ça seulement ça je voulais dire une seconde là je vais venir je vais sourire après je vais continuer à parler parce qu'on l'avait dit il n'a pas compris charles on t'avait dit concernant les anciens dignitaires tu n'as pas compris aujourd'hui la position des anciens dignitaires est dix mille fois plus crédible que ta position aujourd'hui charles on parle des contrats que toi même tu as signé sous le régime de mamadir tu es sorti tu as tout fait mais aujourd'hui tu as vu tes amis avec ce que tu viens hier j'ai quitté j'ai quitté j'ai quitté tu as vu tes règlements de compte au moment que tu étais fort tu étais ministre d'état tu avais accès à mamadir ministre d'état aujourd'hui que tu es tombé tu as vu comment la vie est quand les gens te demandent c'est à dire de bien faire de bien faire voici les conséquences charles tu n'as pas écouté aujourd'hui les gens te marquent ils te marchent là dessus pourtant hier tu dépassais certaines personnes tu as vu aujourd'hui ta vie même même le général cinq étoiles moi je suis plus fort que toi j'ai l'audience aujourd'hui les guinéens m'écoutent aujourd'hui charles tu as vu pourtant je t'avais dit charles je t'avais prévenu tu as vu tes collaborateurs c'est eux qui veulent te bouffer aujourd'hui les amaras les djibas tous ceux qui sont autour de dombouya ils veulent te bouffer aujourd'hui tu as vu tu es sorti tu avais dit les daphs ainsi de suite va la poursuite tout d'un coup de merde on t'avait dit d'aller doucement tu peux pas combattre tout le monde charles on t'avait dit ça mais tu n'as pas compris tu avais l'accès au palais quand tu veux tu rentrais voir dombouya quand tu veux mais tu as vu aujourd'hui si tu avais bien fait j'avais parlé les anciens dignitaires c'est toi qui étais le ministre de la justice parce que maman dit à chaque fois qu'on lui parlait de la justice il disait qu'il y a un ministre peut-être que si tu avais tout fait pour libérer les anciens dignitaires ça allait même te donner plus de crédit mais tu n'as pas voulu on t'a conseillé tu as fait l'arrogance ça tu n'as pas compris tu as dit rien n'est éternel sauf le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala mais tu as vu aujourd'hui même toi pour accéder à maman dit comme vous êtes tous insérés de nyambo mais qui kobi et baratoto et ta yati même rafa rebouti palais et mouama les autres là ne veulent pas parce qu'on aura un conflit d'intérêt ils veulent tout faire pour te mettre en prison ils veulent tout faire eris aguil ya mais si toi tu as bon aujourd'hui les anciens dignitaires parce que c'est de ta faute parce que les deux ministres de la justice qu'ils ont enlevé si ceux-ci étaient là peut-être que aujourd'hui les anciens dignitaires seraient à la maison on allait les dire de se présenter voilà devant les juges ainsi de suite ça allait même calmer les choses ça allait calmer les choses mais tu n'as pas compris tu partais à la maison centrale humilier les anciens dignitaires chale tu as organisé des tournois humilier les tumbas les dadis tu as fait tout ça ici chale et si on dit que chale aussi se retrouve à la maison centrale ah ouais moi j'irai moi même j'irai j'irai organiser un tournoi aussi de soutien à chalourette à la maison centrale à que toi tu vas aller te retrouver là-bas pourtant on avait dit des bienfaits tu n'as pas compris ça le poste que tu occupais à l'arra à l'arra pouvoir n'en a qui sa ria à l'arra pouvoir n'en a qui la justice poste beli beli n'en a qui celui qui se met entre le peuple et le bon dieu mais tu n'as pas compris tu l'as tu as fait pour toi avec l'arrogance la maison des cellules d'aller on a rasé ça tu étais là tu n'as rien dit le dossier est à la justice tu n'as rien dit le domicile de sidia tu n'as rien dit l'effort spécial quelques éléments ont tiré sur des jeunes à sangoya tout le monde a vu on a vu des morts mais tu as voulu faire de la démagogie chale un simple chauffeur de taxi aux états unis simple chauffeur de taxi mais tu t'es assis pour dire un simple chauffeur chale tout le simple chauffeur un temps fils a tout la guinéca et un tannan même on m'écoute malgré que j'étais opposé à ton pouvoir je te donnais des conseils et tu n'as pas compris quand tu fais du bien chale ça te suit même ton ministre qui vient d'arriver tu vois on parle pas on n'attaque pas d'abord on le sert quand il va rentrer dans les micmacs et là on va sortir c'est à dire nous on donne toujours du temps à chaque ministre voit comment il va fonctionner le guiné on t'a donné mais tu as fait pour toi avec l'arrogance bruit tu as vu tu as quitté le département il n'y a plus de bruit il n'y a plus de bruit chale la justice il n'y a plus de bruit il ya ça dit la paix est revenu au niveau du ministère de la justice parce que tu n'écoutais personne tu te faisais passer pour le procureur général tu te faisais passer par tout ça dit c'est toi qui ordonnais tout personne est décidé tu étais le seul aujourd'hui c'est parti madame niba merci pour les étoiles maintenant tu n'as pas écouté nos conseils maintenant djiba djiba merci pour les étoiles djiba djakite djiba djakite tu as vu maintenant et amara tu penses qu'ils vont te laisser de la manière dont tu n'as pas laissé les autres c'est comme ça aussi tu as vu tout le tout le monde tous les autres départements pourtant vous avez vous avez tous commencé ils ont fini les passations et c'est pour toi qu'ils traînent jusqu'à présent hein c'est seulement ton département parce que oui il ya aussi des ménois qui veulent te voir en prison qui veulent t'humilier aussi ça n'en faut la hake hake birimu alkiyama me même c'est pas tous les péchés qui attendent le jour de l'eau de là parce que toi on t'avait prévenu on t'avait tout dit tu avais ce pouvoir de convaincre mamadi pour libérer ses anciens dignitaires même dadis pour le mettre en résidence surveiller les dadis là jusqu'à ce que la justice prononce dadis s'il devait être gracieux qu'on le gracie mais tu l'as pas fait vous avez tout c'est à dire tu as été encore les humiliés tu allais te promener devant les docteurs cassouri les damaro et autres pour dire que oui et pourtant même si les ministres à l'époque se rendait là bas c'était s'il y avait des cas majeurs mais toi tu le faisais juste pour montrer que oui il s'est un bébé alors même mamadi d'oubouya je dis le jour que nous on parle aujourd'hui mais le jour merci doura doura le jour que à la soubonna wa ta la va décider mamadi va parti ou à l'oubouya vous avez tous vu l'affaire de l'électricité à konakry tout konakry soit sorti tout d'un coup à la nouper vous avez vu c'est comme le cas de dadis et tomba dadis avait le plein pouvoir il avait le camp alfa yaïa il avait le commandement parce que le chef d'état c'est lui qui gère l'armée il pouvait dire aux militaires allez-y attrapez tomba mais dadis n'a pas écouté les gens de dadis l'on dit ah non il faut rester dadis ou rien dadis ou rien et pourtant lorsqu'il avait pris le pouvoir c'est ce qu'il n'avait pas il n'avait pas dit ça tout ce que mamadi est en train de faire dieu a déjà tout préparé dieu a déjà tout préparé le jour que allah soubonna wa ta la décide c'est fini on ne va même pas se fatiguer mais quand lorsqu'on vous parle ici on gère un pays dans la sagesse vous n'avez pas compris vous avez cru que c'était l'arrogance j'ai pris l'exemple la dernière fois sur le sénégal son co malgré qu'on l'a mis en prison il a accepté il a dit le sénégal est au dessus de lui il a accepté de mettre de choisir djombay aujourd'hui n'ont pas le pouvoir la patience aussi c'est un chemin d'or la patience est un chemin d'or mais vous n'avez pas compris tout ça vous avez voulu tout faire avec la force tout avec la force aujourd'hui vous avez montré des dossiers il faut barrer la route à seloudal pour ne pas qu'il soit candidat il faut barrer la route à sidia papa kerdoum merci il faut barrer la route à docteur kassori les damaro et consorts je vous ai dit si dieu allah soubonna wa ta la décide personne ne peut changer on vous a conseillé 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 vous n'avez pas compris aujourd'hui et moi je te vois aujourd'hui wallah j'ai même pitié de toi charles j'ai même pitié de toi oui j'ai même pitié de toi tu as dit tu es devenu une petite personne hier tu avais le plein pouvoir lorsque tu venais à la présidence même les gardes ils étaient pressés d'ouvrir pour toi mais aujourd'hui même accès à mamadie tu n'as pas et mamadie aussi c'est pareil pour toi mamadie Doumbouya c'est pareil c'est pareil pour toi mamadie et je me dis ça dit le même mamadie Doumbouya toi tu as tué le 5 septembre pour prendre le pouvoir tu parles de jeune panafricaniste mamadie toi tu es quel panafricaniste mamadie Doumbouya que tu es panafricaniste panafricaniste pour aller où son co c'est ce que je te dis il a été patient malgré qu'on lui a disqualifié il a mis le sénégal au dessus il n'a pas pris les armes mamadie les sonkos là n'ont pas pris d'armes quand toi tu dis tu les félicites tu tends la main toi tu as le sang dans ta main mamadie tu peux pas tendre la main à Ousmane Sonko ou bien au président Jomai Faï mamadie non il ne peut pas tendre c'est à dire toi dans ta main il y a le sang le 5 septembre la garde présentielle les autres malgré la prison ils sont sortis toi mamadie tu peux pas tendre la main il faut ça dit même à Asimou tu peux tendre la main à Asimou c'est le peuple qui est sorti là-bas au Burkina donc quand tu écris il faut réfléchir mamadie c'est celui qui vient à travers les urnes les élections qui peut tendre la main au président élu du sénégal mais pas quelqu'un qui a tué qui a le sang dans la main pour dire qu'il tend la main mamadie il faut réfléchir il faut réfléchir ça dit c'est ça votre politique faisant croire aux gens que vous êtes panafricaniste il n'y a pas plus corrompu que tu n'es qu'un légionnaire tu n'es qu'un légionnaire tu as oublié tous les soldats de la garde présentielle leurs familles sont en train de leur les femmes là aujourd'hui sont en train de pleurer partout où elles habitaient on les a fait sortir leur mari sur qui elle comptait l'argent l'argent que ces gens avaient dans les comptes on vous a demandé et chale c'est pourquoi j'ai dit chale c'est à dire toi faut karma karma les dames là sont sortis ici vous avez menacé ces femmes là à la télé et pourtant ils sont sortis juste pour demander des certificats de décès de leur mari et des soutiens les femmes des victimes là vous l'avez fait mais mamadie a donné des maisons à des orphelins ici à des orphelins à des orphelins à des orphelins ici à combien à une orpheline en guinée là bas plus de 7 milliards 7 milliards même si tu prenais cet argent et ces orphelins tu distribuais les 7 milliards là les femmes des victimes tout ça c'était pas bon mais tu ne l'as pas fait chale vous qui devez donner ce certificat de décès j'ai parlé de ça ici fatigué chale tu ne l'as pas fait tu ne l'as pas fait c'est moi m'a dit aujourd'hui oui voilà nous sommes dans l'esprit panafricaniste nanani nanana mamadie ça ne marchera pas mettez le coeur faut pas ils vont signaler la vidéo mamadie on t'avait prévenu ima niaï même tes amis du burkina là au lieu de tendre la main à djomai faye c'est à tes amis poutis là même eux ils ont compris que non vous n'avez pas les mêmes visions mamadie ils ont les zoko de konakry il ya l'ambassade du mali en guinée consulat du burkina ainsi de suite ils ont les infos de chez nous ils connaissent les tendances mamadie tu es un échec mamadie tu es un échec aujourd'hui et c'est ce que tu n'as pas compris ce qu'on t'a demandé c'est d'organiser des élections celui qui va venir l'élu du peuple lui il peut tendre la main au président élu quand on est élu on s'étend la main vous n'avez pas vu les putistes ils font leur alliance les putistes font leur alliance on dit ceux qui s'assemblent se ressemblent mais toi tu as quoi en commun avec ces gens-là tu as quoi en commun maintenant voilà ça c'était la partie de chandrex maintenant maximum de partage vous savez les guinéens même si on n'a pas étudié nous sommes au 21e siècle à travers les réseaux sociaux même si on n'a pas de télé aujourd'hui on peut voir les nouvelles il ya le site petit député vous pouvez aller voir là bas petit député vous pouvez aller lire vous pouvez aller lire et même le dossier de charles dont je suis en train de vous parler là vous pouvez aller sur le révélateur 224 parce que quand on donne des infos il ya des gens toujours ils veulent vous pouvez aller là bas le petit député vous pouvez aller pour lire et mieux comprendre aussi parce que nous on a déjà reçu l'info vous savez le projet de simandou vous voyez les grands projets cbg ainsi de suite on voit le train fait des va-et-vient à longueur de journée de kindia de kamsa à conakry chaque jour et nous nous étions à qui soit sort la cour était juste à côté des rails plusieurs voyages par en 24 mais qu'est ce qu'on gagne lorsque quand vous partez en russie il ya des ils ont des belles routes ils ont de tout ils ont ils ont les infrastructures les écoles ils ont tout mais qu'est-ce qu'on gagne parce que la manière dont les contrats ont été signés sur le régime de l'ansanaconté la manière dont les contrats ont été bâclés l'affaire de simandou je vous ai prévenu beaucoup de personnes vous n'avez pas compris je vous ai prévenu jiba diakite j'ai dit bien jiba diakite un ancien dj un ancien un ancien rappeur quelqu'un qui n'a même pas reçu dans le rap qui a été en france quelque part à l'île là bas ami de dumbuya les projets miniers il ya un département spécial le ministère des mines qui gère tous les dossiers ils envoient la présence mais aujourd'hui c'est jiba diakite qui est en train de piloter ce projet il n'en sait rien du tout des projets miniers on a des experts en guinée des bons cadres des vrais technocrates dans ce domaine on les laisse c'est un toto un gros toto comme jiba diakite qui est en train de piloter aujourd'hui ce projet il demande des faveurs il demande de pour des vins maintenant on demande au cnt de ratifier des accords là bas c'est à dire de signer au nom du peuple de guinée pourtant le cnt ne représente pas le peuple de guinée c'est mamadie dumbuya qui a choisi les dansa ainsi dessus les représentants ce n'est pas les partis politiques là pour dire c'est les élus du peuple des députés les élus du peuple les gens n'ont pas compris pourtant gérer j'ai expliqué même fois mais les guinéens les gens sont assis walloy simandou qui devait remporter beaucoup à la guinée qui devait relancer la guinée nous allons perdre on va temps seulement vous allez voir les chemins de fer qui sont en train de faire vous allez voir nos minerais ils vont les faire sortir et vous n'allez pas voir l'impact sur la vie des guinéens comme aujourd'hui vous voyez le terrain quitté à kindiak sangaré dit tout ça là on n'a rien dedans les bandits eux et leur famille il va retourner après la transition à la sassoie à lille ils ont des milliards dans les comptes à dubaï ils ont des milliards dans les comptes en suisse pendant ce temps vous êtes assis eux ils vont prendre 20 millions 30 millions c'est qu'ils devaient rapporter au peuple de guinée des milliards et des milliards vous avez vu l'ancien ministre des mines de feu général à son compte et paix à son âme parce que moi je n'en vais jamais à l'ancien compte il a toujours dit qu'il était militaire que les civils ce sont eux qui doivent gérer le pays les politiques l'ancien compte et paix à son âme il a dit devant tous les guinéens et il a humilié les cadres devant tous les guinéens on a vu des vendredis à la télé l'ancien compte et a fait ça devant eux même les opérateurs économiques donc moi je vais pourquoi je vais en vouloir l'ancien compte mais ces gens là ils sont en train de signer de valider ces marchés là au nom du peuple de guinée comme je vous disais l'ancien ministre de feu général l'ancien compte des mines vous avez vu demander je vais chercher bien le dossier là et la petite femme de l'ancien compte ont été tous arrêtés ici aux états unis dans les mêmes projets de simandou ils ont signé on les a donné des pots de vin d'autres ont reçu 5 millions 10 millions et vendre le projet à 100 et quelques millions c'est à dire on allait exploiter on est là on dit on voit on donne des pots de vin aux dirigeants mais le peuple n'en profite pas et c'est ce que les djibas sont en train de faire actuellement vous allez voir ce train on dit oui c'est beau on a le train façon dont le présent fois qu'on les voulait signer ça dit ça les profiter même les chemins de faire à la guinée tout ça mais non non on est assis dans le mensonge ce ces gens là sont en train de prendre leur pot de vin accéléré et même les membres du cmt ils ne savent même pas le contenu du document qu'on les a envoyé pour signer pour valider pour ratifier là bas ils ne connaissent même pas le contenu on est assis des petites personnes comme djibas à la vingt-unième siècle qu'on c'est les djibas qui est en train de piloter l'affaire de simando on va sortir on va dire on vous avait dit ici et vous n'avez pas compris comme je vous avais dit l'ancien ministre de feu général ça n'a compté pas à son âme on lui a créé des problèmes ici il avait plus de combien de millions dans son compte des américains ils l'ont mis en prison ici la petite femme de l'ancien comté ils l'ont mis dans des problèmes ici pour les mêmes problèmes c'est-à-dire ce genre de choses que les djibas voilà mamadi touré que les djibas sont en train de faire aujourd'hui il faut que les voix se lèvent en guinée qu'on alerte ces gens là c'est chinois ou c'est en tout cas tous ces étrangers qui viennent en guinée aujourd'hui pour dire qu'ils vont signer qu'on va ratifier des contrats avec les mamadi djoumbouya nous notre richesse on avait vendu le président facondé est venu simando c'est plus de 20 milliards qui devaient rentrer dans les caisses mais ils vont tout bafouer à cause de leur intérêt personnel on dort il faut que les voix se lèvent en guinée qu'on dise que tous les contrats que ces bandits là vont signer ça n'a pas d'avenir de la manière dont le président facondé est venu les contrats signés autant de feu général ça n'a compté pas à son âme a été révisé est simando revenu dans les portefeuilles de l'état et c'est pareil tous ceux qui vont mettre le argent vous mettez des milliards des milliards la société civile fndc les journalistes tout le monde tout le monde doit en parler pour dire que tout ce que les djibas vont signer ils ne représentent pas le peuple de guinée c'est une transition on laisse ce qu'on les demande dans une transition c'est d'organiser des élections et foutre le camp on les demande pas de développer ils n'ont pas le niveau ils n'ont pas de diplôme ils n'ont pas de carnet d'adresse ce ne sont que des simples vagabonds on ne les demande pas de signer quoi que ce soit ils n'ont pas de niveau donc les gens doivent se lever dès maintenant pour dénoncer pour alerter ses gens s'ils signent quelque chose avec le cnrd après cette transition ou alors ça n'aura pas d'importance on va tout annuler nous allons tout annuler tout ce qu'ils vont signer maintenant nous allons tout annuler donc c'est ce que nous demandons aux guinéens de bonne volonté toutes les bonnes volonté il ya des gens qui ne parlent pas mais ils ont des bras longs ils peuvent taper où ça fait mal ils peuvent appeler des grands médias à travers le monde c'est le bon moment de le faire parce que c'est djibas ils sont tous conscients que oui cette transition a échoué maintenant nos petites recherches là c'est ceux qui sont en train de bâcler maintenant c'est à dire eux ils savent qu'ils ne vont plus venir en guiné qui vont plus travailler dans l'administration qui ne vont pas travailler dans les nations unies donc c'est le bon moment de voler autant d'argent qui va les servir jusqu'à la fin du monde donc c'est le bon moment c'est le bon moment de dénoncer c'est le bon moment de les dénoncer c'est le bon moment d'alerter ces compagnies qui viennent signer sous le cnrd pour dire qu'à demain un coup un président élu va venir il va tout tout mettre à l'eau il va tout réviser encore je vous ai parlé là dessus allez-y sur le site petit député petit député c'est le site le nom du site vous allez encore mieux comprendre là bas parce qu'on a alerté les guinéens nous avons beau dire maintenant le dossier est parti au cnt ils sont en train de valider ça maintenant ils vont exploiter ça va être comme sangaridi ça va être débélé ça va être comme tous ces tous ces trains qui font des va et vient et on dit ah mais la bauxite ça sort le tout sort mais à rien d'accord c'est un peu cela la nouvelle maintenant il ya des il ya de ces guinéens franchement il faut que certains changent leur mentalité c'est pourquoi j'ai dit à d'autres à chacun son leader moi je ne vais pas forcer quelqu'un d'aimer mon leader moi je suis alfaïste et même quand vous regardez sur la page de réflexe guiné je crois que sûrement on les a demandé d'enlever ça je vais attendez je vais mettre le volume vous allez entendre les revendications de ces manifestants n'ont pas changé et réclame à coréatrie le retour de leur champion professeur alfa condé selon eux le craque est l'homme de la situation ces jeunes n'étaient pas sur la manifester ce matin des femmes aussi étaient de la partie elle dénonce la sûreté de la vie moi moi à mes mots à mes amis moi à mes amis moi à mes amis Bon, voilà, en quelque sorte, c'est les partisans du présent Le Fakonde. Mais il y a de ces Guinéens, je vous ai dit, moi, les hypocrites, je n'ai pas le temps pour vous. Vous aimez vos leaders, continuez à les aimer, mais vous n'allez pas empêcher ces personnes de réclamer leurs leaders. Vous n'allez pas empêcher. Aujourd'hui, regardez la vie guinéenne aujourd'hui. 18 500 fonctionnaires de l'État à la retraite sans mesure d'accompagnement. Il n'y a pas de pension, rien du tout. 18 500 pour un pays comme la Guinée. Simandou, 11 700 au chômage. Sans parler des PME, tout est aux arrêts aujourd'hui. Et comment est-ce que l'économie Guinée peut se porter bien ? Le port de Conakry. Allez-y voir. Au temps du présent Fakonde, c'était plus de 300 conteneurs. Allez-y demander les statistiques à la douane. 350 conteneurs par jour. Les Maliens venaient, les Sierra Leone, les Libériens. Aujourd'hui, allez-y demander la douane, s'il peut faire 100 conteneurs par jour. S'il peut faire 100 conteneurs par jour en 24 heures, allez-y demander. Et les prix. La dame, elle a dit en bon sous-sourc. Que ses enfants ont terminé les études. Leurs enfants ont terminé les études. On met 18 500 personnes à la retraite. A la fonction publique, on ne peut pas prendre. Jusqu'à nos jours, ils ont pris les 100 000, 100 000 avec les candidats. Maintenant, ces femmes-là, la vie est devenue chère. Le port du Conakry aujourd'hui. Allez-y demander les tarifs douaniers. Si un conteneur était à 30 millions au temps du présent Fakonde, c'est aujourd'hui à 65 millions. Ceux qui étaient à 60 millions au temps du présent Fakonde, c'est à 100 et quelques millions. Quand on augmente les tarifs douaniers, qui paye ? C'est la population. Quand on a augmenté les sacs de riz, qui paye ? C'est la population. C'est la faute de qui ? 11 ans, il y avait Ebola, Covid, tout ça. Frontières fermées. Mais l'économie guinéenne se portait bien. Et que donc, les gens n'ont pas le droit de dire Alfa Konde ? Mais battez-vous si vous pouvez enlever Dumbuya. Enlevez Dumbuya. Maintenant, ceux qui viennent dire Alfa Konde, où est votre problème ? Elle n'avait pas sa maison rasée. Sidi Atouré n'était pas chassé. Fonike Mange n'avait pas été traîné comme ça, même s'il a été mis en prison. Mais de la manière dont ils l'ont traîné. Des médias fermés aujourd'hui, ça, ce n'était pas sur le président Alfa Konde. Explosion du dépôt, explosion. Matin, midi soir. Des arrestations arbitraires. Des soldats. C'est-à-dire des gens qui disparaissent. Ça, ce n'était pas sur le président Alfa Konde. Maintenant, ceux qui veulent le président Alfa Konde C'est Dieu seul. Le président Séra-Léonais. L'ex-président Séra-Léonais. Deux ans, il était en exil. Je crois que c'est la Séra-Léon. Il était en exil en Guinée. Après deux ans, il est retourné pour continuer en Séra-Léon. Donc, il y a des gens qui ont fait mais il y a des gens qui ont fait mais il faut reconnaître aussi qu'Alfa Konde c'est le temps qu'il y a des coupures et qu'il y a des gens qui ont fait qu'Alfa Konde il y a des gens qui ont fait presque courant, il y a des gens qui ont fait donc à un moment donné, il faut vous ressaisir. Toutes les options. Moi, si les militants de Sélou peuvent faire partie de Mbouya je vais applaudir. Si les militants de Sélou peuvent faire partie dire, Mamadi, je vais applaudir. Donc, lorsque les militants du RPG Arc-en-Sélou ce n'est pas vos militants laissez-les au lieu de venir les insulter des attaques inutiles on parle de l'union des forces vives. C'est-à-dire aujourd'hui pour faire partie Mamadi toute personne qui va se lever pour dire aujourd'hui voilà boum nous on va dégager Mamadi tous les Guiniens vont se rallier. vous avez vu ça a été comme pareil au Sénégal pour faire partie Maki les autres opposants se sont ralliés à Jomaï et c'est pareil pour nous. Donc arrêtez à un moment donné ressaisissez-vous 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 nous on n'a pas dit parce que certains ont applaudi le 5 septembre donc c'est bien fait on n'a pas dit parce qu'on savait que vous étiez trompés mais avec le temps le temps nous a donné raison on a tous compris que Mamadi était un bandit un gangster il ne peut pas et il n'a pas l'envie de partir lorsqu'il dit qu'il tend la main au président du Sénégal pendant ce temps c'est-à-dire c'est la France qui fait tout pour la Guinée c'est la France il est téléguidé par la France il faut que les Guinéens se réveillent à un moment donné il faut qu'on se réveille c'est-à-dire si les gens si c'est ceux qui les arrangent pour dire on veut le retour du président laissez-le maintenant vous menez notre combat dénoncez voilà et la deuxième vidéo je vais vous faire écouter parce que c'est aussi un Camerounais la dernière fois quand je vais parler de Big Soul c'est pourquoi quand je dis à certains militants de l'UFDG moi dans Maroc quand je dis je suis avec quelqu'un je le fais avec un coeur blanc je ne suis pas dans les micmacs je ne sais pas de craiser un trou pour te faire dedans le jour que je vais dire encore que voilà nos chemins se séparent ici là on continue mais dire que l'hypocrisie moi je vous ai dit maintenant je vais vous faire écouter la vidéo de ce Camerounais vous allez écouter un peu près de la journée qu'on a crée écoutez très bien ce monsieur et après j'aurai ma petite réponse deux mots à lui dire écoutez très bien il est dans sa retraite à Touré il n'a aucun problème aucun souci il s'en fout parce qu'un ton normal il devait être dans un box d'accusés en ce moment ok je tiens à te dire d'abord à te répondre cher frère guinéen voilà parce qu'il n'est pas question de bagarre c'est une question de biologie et de vérité merci à faire une box des accusés pour monsieur Afa Kondé ce n'est pas une nouveauté pour lui sache-le aujourd'hui ce n'est pas une nouveauté pour lui et ceux qui l'ont arrêté qui l'ont poussé à l'exil qui l'ont chassé du pouvoir s'ils savaient qu'ils devaient avoir bien de cause sur une box des accusés ils seraient allés il n'a jamais perdu devant le box des accusés et pour lui ce n'est pas une nouveauté je te ferai écouter une vidéo et après maintenant je vais te donner mon analyse écoute cette vidéo il milite contre la dictature de Sékoutouré son engagement lui vaudra une condamnation à mort par contumasse ce n'est qu'en 1991 qu'Alfa Kondé rentre au pays mais il est arrêté en 1998 au lendemain de la présidentielle il passera trois ans en prison de cette période derrière les barreaux Alfa Kondé s'en servira pour cultiver l'image d'un Mandela de la Guinée je ne veux pas pour la démocratie et le développement à Guinée donc tant que nous n'aurons pas amener le bonheur au col de Guinée je ne peux pas être un combat ok mon cher Big Soul 224 j'espère que tu as pris connaissance de cette vidéo si tu l'ignorais ce monsieur a déjà été devant le box des accusés et acquittés parce qu'on a trouvé ils n'ont jamais trouvé quelque chose qu'une faute en lui qu'il pouvait nous garder en prison donc je veux un peu te répéter que si ceux qui l'ont poussé à l'exil ou tu dis qu'il vit sa best life tu dis qu'il vit sa best life ça me fait rire quoi il a connu la France avant toi il vivait en France une vie tranquille en France avant toi c'est pas l'agent qui supprend ce monsieur pour venir dire aujourd'hui qu'il vit sa best life et qu'au lieu de vivre sa best life sa restre il devrait être sur le banc des accusés donc j'espère que tu as écouté ce que le monsieur a dit il était venu en Guinée pour donner une vie meilleure c'était sa mission est-ce que nous l'avons laissé accomplir cette mission voilà c'est la question que tu dois te poser quand tu dis que tu es influenceur là tu influences quoi en fait qu'est-ce que tu as apporté de positif à la Guinée oh dis-nous la vérité ici que de venir s'attaquer à un monsieur ou alors je pense pour ma part si tu veux dénoncer ce qui se passe en Guinée pourquoi tu n'as pas le courage de dénoncer ce qui se passe vraiment pourquoi tu ne peux pas dire aux gens aujourd'hui qu'en 2024 regarde cette photo c'est pas une affaire des années 90 ça c'est ce qui se passe en 2024 pas de réplicité en Guinée un papa en train de faire un coup de répétition à son enfant avec une lampe tempête du temps du temps ancien ça tu ne peux pas dire ça et ça c'est la réalité de la Guinée mais nous avons vu ensemble ce qu'il avait commencé à faire nous avons vu cela nous avons vu les barrages qu'il a construit en Guinée nous avons vu aujourd'hui tous ces chantiers où ensemble tous ces chantiers nous avons vu les routes qu'il a commencé à construire nous avons vu les hôtels tu vois tu n'es pas venu tu es au Cameroun oui je sais ce qui se passe au Cameroun et ça je dénonce ça je dénonce mais ce qui est bien fait le devant apprécié ce monsieur à 11 ans comme tu as dit dans ta vidéo à 11 ans qu'est-ce qu'il a fait à 11 ans faisons le bilan et montre-moi le bilan d'un seul président d'un lien qui a fait plus que lui je ne sais pas tu réclames quoi à ce monsieur pour moi il était une icône parce qu'il faisait il donnait il donnait de la dignité lorsqu'il s'assayait avec ses compères lorsqu'il s'assayait avec les dirigeants occidentaux ils savaient qu'ils avaient affaire à un penseur à quelqu'un qu'on ne peut pas dire n'importe quoi le bonnet qu'on a enlevé c'est un champ libre en Afrique aujourd'hui on est obligé de voir une nouvelle génération qui neige qui se rivonne voilà c'est de ça qu'il s'agit il est de parler de ça tu vas venir il vit sa best life c'est toi qui vis ta best vraiment merci beaucoup au moins lui c'est un Camerounais il n'y a pas de parti prise il n'est pas malinqué il n'est pas Peul il n'est pas Sousou il n'est pas forestier il n'est pas du RPG il n'est pas de UFDG quelqu'un qui voit la Guinée qui connaît un peu le passé du présent qui connaît qui a appris un peu l'histoire de la Guinée parce que la dernière fois je vous avais dit c'est pourquoi je n'ai pas laissé Big Soul moi je n'ai pas laissé vous avez vu un Camerounais même aussi qui l'a répondu ça dit que le président Fakondé devait être dans le box des accusés le président Fakondé a déjà fait la prison pour que la Guinée ait la démocratie et la démocratie c'est quoi les principes c'est le choix de la majorité c'est les élections la démocratie les modèles diffèrent mais les principes l'élection partout dans le monde élection il y a 3ème mandat en Côte d'Ivoire mais les Ivoiriens aiment le président Ouattara il y a 3ème mandat mais tu les demandes aujourd'hui il y a 3ème mandat en Côte d'Ivoire c'est pourquoi j'ai dit les principes c'est les mêmes c'est pas les armes que le président Fakondé a pris un référendum tu vas dire je ne suis pas d'accord mais à travers des élections mais quand des des bonariens s'assayent pour insulter pour raconter de n'importe quoi lorsque le président Fakondé faisait 3 ans en prison toi tu étais où j'ai dit aucun leader en Guinée ne peut parler devant le président Fakondé en principe lui devait mourir au pouvoir aussi ceux qui parlent non l'alternance nanani nanana il a dit qu'il fallait il est venu Simandou était vendu comme je le disais il s'est battu avec ses amis nulle était ses relations la Guinée ne pouvait plus avoir Simandou aujourd'hui Débélé est consor qu'est-ce qu'on en gagne hein mais des gens viennent s'asseoir pour raconter des salades travers les unes l'élection ça dit c'est pas question de dire alternance nanani nanana des fois ils prennent exemple Poutine c'est même panafrican parce que moi je ne les appelle pas des panafricanistes c'est panafrican Poutine vient d'être élu il parle pas de l'alternance il parle pas de démocratie sur ça il y a eu des élections que les gens disent Poutine il n'a pas la majorité mais il a fait des élections il a été élu c'est même c'est même Buxoul c'est lui qui parle de Côte d'Ivoire matin et midi soir c'est lui qui était en Côte d'Ivoire c'est lui qui était invité à la télévision là-bas mais il n'ouvre pas sa gueule pour parler du troisième mandat là-bas je vous dis sortez l'esprit que vous avez là débarrassez-vous de ça vous avez tout dit ici au lieu de dire des militants d'un parti vous avez tout mis sur une communauté tout ça s'est passé maintenant Mamadi est là on fait descendre les jeunes de l'axe il n'ouvre pas sa gueule pour dire un mot il n'ouvre pas sa gueule pour parler de l'internet en Guinée il n'ouvre pas sa gueule pour parler d'élections en Guinée c'est toujours le présent Faconde merci mon frère Camerounais je ne connais pas votre nom mais merci pour votre belle analyse voilà on est ensemble merci la famille le combat continue et à demain merci Moussa Balak merci à Lamzi merci à ma soeur Fanny merci à Brigitte merci à Nadia Bangoura merci à Mohamed Fanta Sangray Mohamed M.K. Kourouma merci ne répondez pas à ces petites personnes ceux qui viennent insulter Bangali soirée penseurs merci à vous voilà merci à Papa Ito Mara merci à vous merci à Patrick Calot n'écoutez pas les gens mon poste voilà je vous ai dit un truc comme ça on veut changer un peu moderniser voilà donc ça n'a rien à voir Damaro va arrêter mais comme il y a toujours des gens qui vont raconter des salades voilà déjà il commence oh Damaro on lui a donné nanani nanana il ne faut même pas écouter ces idiots voilà